Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Punch Man Justice Execution. Je vais vous donner mon avis concernant cette version bêta, cette version coréenne, cette bêta du jeu, cette bêta fermée. D'ailleurs ceux qui veulent le tester, le jeu n'est plus disponible car il n'y a plus de place dans cette bêta fermée. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de joueurs depuis les news qu'ils ont dit. On va faire un peu le tour de ma box et je vais vous donner mon avis. Est-ce que ce jeu a des chances de réussir en version coréenne, puis en version globale ? Est-ce que ce jeu va prendre la place de One Punch Man Road to Hero 2.0 ? Est-ce que le jeu va réussir ? Quels sont ses défauts ? Quelles sont ses qualités ? On va voir de suite dans cette vidéo tout cela. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir, ça m'aiderait à être mieux référencié. Et on démarre. Tout d'abord, je dirais que les défauts de ce jeu, il y en a trois que j'ai pu identifier rapidement après quelques jours. Avant toute chose, les amis, j'ai re-roll, j'ai re-roll pour une seule raison, pour voir un peu le to-drop, la chance, etc. La RNG. Enfin bref, c'est un petit détail. Les défauts que j'ai trouvés au jeu, c'est qu'il n'y a pas la haute qualité. Pour le moment, on est bloqué à 30 fps. Que la qualité des personnages fait un peu figurine et que ça enlèverait un peu le plaisir de jouer au jeu. Et la troisième raison, c'est, je dirais, la stamina qui s'éveille très très vite. En dehors de ça, la qualité du jeu est très prometteuse parce que le gameplay est cool. Ça fait penser à du mobsy-coussant, à du sensayoukening, ça mélange un peu tout ça et c'est très très cool. Et je dirais qu'avec un gameplay comme ça, il a largement ses chances en global. On va faire un peu de gameplay, je vais vous montrer un peu ma box avec ce gameplay-là. C'est parti. Voilà, alors là, j'ai bégé, excusez-moi. Actuellement, ma box est constituée de Batman, du coup, lui, King Genos, SSR. Comment il s'appelle ? Knight... Robot Knight, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Non, il a utilisé l'aspect, il a utilisé l'aspect de Junos, SSR. Ah, je suis un peu dégoûté. Bah, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va stack. On va stack, euh... Le deuxième multi, si on a le temps. Normalement, je pourrais. Je pourrais. Et, après ça... On va pouvoir tester. On va pouvoir tester l'aspect. S'il ne meurt pas. Voilà. Ah, ça me tente de ouf, hein. J'ai envie de tester celle de King. Pour voir un peu ce qu'elle fait. Du coup, il met un sort de poison, hein. C'est éclaté. King, c'est un support, en fait. Il inflige peur, ou un truc du genre. On ne peut pas traduire en plein de trucs, parce que si je mets le traducteur automatique, il va enlever le partage d'écran. Est-ce qu'il est la compétence du jeu nécessaire, hein. Et, c'est serre, plutôt. Le point positif avec le robot, c'est qu'à chaque fois qu'il frappe, il envoie de plus en plus de missiles à chaque nouveau round. Est-ce qu'il est accumulable 4 fois jusqu'à 4-5 missiles ? C'est overcheaté. Je dirais que le seul défaut du personnage, je dirais que c'est concrètement... Je dirais concrètement que c'est... Que c'est une compétence mono-cible. Est-ce qu'il va le terminer ? Non. Bon, elle va crever, là. On va faire un deuxième combat, les amis. Pour montrer un peu l'aspect du Genos SSR. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises à la sortie du jeu, on aura un portail garantie où on a la possibilité de drop un SSR parmi Genos SSR et Batman. Et du coup... Du coup, sur quel personnage il faudra se focaliser ? Bien sûr, ça sera Genos SSR. Qui est un meilleur DPS que... Qui est un meilleur DPS que... Que le Batman. Et qui est... Par d'ailleurs, ses deux compétences, que ce soit sa première compétence ou sa compétence ultime, frappe en zone. Tandis que... Tandis que... Le Batman, c'est du full mono-cible. Et je crois qu'il a une chance de stun, mais... Ça ne servirait que pour les boss. Et encore... Parce que parmi les R et les SR, il y a certaines unités R et SR qui permettent de stun. De réduire la défense, etc. Etc. Comme dans chaque gacha. On va compléter ça après. Là, on va juste aller... On va aller faire un petit truc, rapidement. Je vais vous montrer l'aspect du Genos SSR. D'ailleurs, pour différencier le Genos SSR du Genos SSR, bien sûr, c'est les skins qu'il porte. Le Genos SSR, lui, il porte, par exemple... Le Genos SSR porte un JLB, tandis que le Genos SSR porte un T-shirt noir. Là, on va se mettre en mode auto. On va charger l'énergie pour l'aspect. Une fois qu'on arrive à l'aspect... Ça, c'est le point positif du lieu. C'est que les attaques groupées chargent plus rapidement. Les attaques groupées permettent de charger plus rapidement la jauge d'aspect. J'ai envie de tester l'aspect de Batman, vu que je ne la connais pas. On va le faire. On va faire Genos, qui est incroyablement belle. Sa SP, elle est vraiment trop, trop belle. Elle est incroyable, sa SP. Incroyable. Mais ce n'est pas la plus belle. C'est de loin. C'est de très, très loin. Elle fait partie du... Pourquoi pas du top 5 ? Mais réellement, ce n'est pas la meilleure. Ah oui, d'ailleurs, je voulais aussi vous parler des multi. Des multi et des singles. Le taux de drop est identique, que ce soit en multi ou en single. Du coup, ça va vous permettre d'économiser vos diamants et vos tickets. Pour invoquer. On se met en mode auto. Et sur ce combat-là, on va utiliser l'aspect de Batman. Excusez-moi si je ne me souviens pas de son nom. Mais voilà. J'aurais dû enlever le mode auto un peu plus tôt. J'espère qu'il ne va pas le buter. Ouais, je n'aurais pas le temps d'utiliser l'aspect. C'est pas grave. On va faire un dernier combat pour tester l'aspect de Batman. Allez, c'est parti. D'ailleurs, Sonic est également une très, très bonne unité. Très bonne. Tatsumaki. Il faudra se reconnaître sur Atomic Samurai. Tatsumaki. Tatsumaki et Sonic. Là, on va tester l'aspect de Batman. Il charge de plus de 10% avec ce coup. Ok, on a l'aspect. Hé, mon stun. Ah, c'est vrai que vu qu'il a été stun, je ne peux pas l'utiliser. Et je ne peux pas revenir en arrière. Ah, je ne peux pas revenir en arrière, sérieux. Ah, voilà, on a trouvé un autre petit défaut sur les attaques spiés. Mais bon, tranquille. Bon, on n'a pas le choix. On est obligé de l'utiliser. J'espère ne pas tous les tuer. Enfin, j'ai ça, mais c'est sûr que je vais tous les buter. C'était sûr. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment qu'il faut juste passer les tours avec les persos. Oh, t'es cool. Bon, voilà. Est-ce que du coup, ce jeu va prendre la place de retour en version globale ? Il se peut que oui. Est-ce que tous les joueurs vont rejoindre ce jeu ? Non, parce que ceux qui sont depuis Day One vont rester. D'autres vont certainement partir parce qu'il y a eu pas mal de dramas autour du jeu de One Punch Man Retour. Concernant les développeurs qui étaient dans le top 10 et tout. D'ailleurs, il y a eu pas mal de streamers et YouTubers qui ont arrêté le jeu par rapport à cette histoire. Et du coup, après, ça remonte à très longtemps. Mais il y en a beaucoup qui attendaient un jeu de ce style-là que ce soit en 3D action RPG ou en 3D tour par tour. One Punch Man Retour va prendre très très cher avec la sortie de ce jeu en global d'ici, je dirais, 10 mois. On ne parle même pas assez du One Punch Man World Action qui va arriver derrière et qui va reprendre tous les joueurs. Bon, il n'a pas été stun. On va tester l'aspect de Batman. Finalement, ça va marcher. Attaque de zone également. Pas très intéressante. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais on va dire que c'est mieux que rien. Mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Et sur ce, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur One Punch Man Justice Execution, sur Counter-Side, sur GJK, sur Black Lover Mobile, etc. Du coup, je vous invite à lâcher le pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.